Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un haul, je sais que vous adorez ce genre de vidéos Comme la dernière fois je mettrai Octoly en fin de vidéo pour celles que ça intéresse pas Et je vais commencer un petit peu, ce sera un haul un peu mode, enfin pas mode parce que mode je vous le ferai à part Beauté et un peu random Donc je vais commencer par le random, je me suis trouvé des petits coussins pour Noël sur Amazon Franchement ils sont magnifiques, je vais vous les montrer Le premier que j'ai reçu c'est celui-ci Regardez-moi ça comment il est trop beau Et quand je vais vous dire le prix après vous allez juste halluciner Celui-ci il est juste magnifique Et le deuxième que j'ai reçu il est comme ça Donc c'est un petit run de Noël Voilà, donc c'est un tissu à l'arrière un peu en toile de jute Donc j'aime bien parce que pour moi ça fait vraiment l'esprit un peu naturel de Noël Mais franchement celui-ci avec les petits nains là il est trop beau Et ça ces coussins là, au niveau taille ils font 50-50 il me semble C'est de la marque Nunubi Et je vous mettrai, il y a un site mais je vous mettrai le lien Amazon sur lequel je les ai acheté Et franchement je les ai payé de mémoire, il y en a un que j'ai payé 2,30€ la housse Et l'autre je l'ai payé 50 centimes la housse Ouais la housse de coussin Donc je vous mets les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse Mais franchement je suis trop contente Et je vais mettre ça dans mon canapé, ça va être trop chou Voilà Ensuite on continue dans le random Je suis passée chez Zeman et j'ai acheté quelques petites choses Donc je vais vous montrer ça J'ai acheté des stickers de Noël pour décorer diverses choses Donc les premiers sont ceux-là qui sont vraiment trop choux Ils étaient à 99 centimes Les deuxièmes c'est ceux-là, c'est pas très Noël mais j'aime bien avec des petites feuilles pareil 99 centimes Et le troisième c'est ceux-là qui est pas très Noël non plus avec des petits oiseaux que j'ai trouvé jolis 99 centimes et chez Zeman c'était de acheter un offert Donc voilà j'en ai eu pour les trois pour à peine 2€ Donc ça vaut le coup et ils sont plutôt sympas en relief et tout Donc voilà Ensuite toujours chez Zeman Je me suis repris des petits lots de feuilles comme ça, des papiers à motifs Donc le premier que j'ai pris c'est celui-ci C'est des papiers un peu Comment on peut dire Vous savez il y a des trucs un peu Bah voilà vous voyez il y a des cailloux Voilà Après vous avez des trucs qui font plus effet bois comme ça Qui peut être très sympa pour un DIY de Noël Vous avez des pavés Vous avez plein de choses Voilà c'est vraiment tous les motifs qu'il y a là Donc 99 centimes ça ça vaut le coup Et j'en ai pris un deuxième qui est comme ça Qui est un petit peu différent C'est plus dans les teintes un peu de rose machin Mais j'ai adoré Je l'ai pris en fait pour celui-ci Attendez il faut que je le trouve Il est où ? Hop 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 Pour celui-ci que j'ai trouvé très Noël Mais sinon il y en a des très jolis aussi Vous avez les cupcakes qui est très sympa Vous avez celui-ci aussi qui est très joli Vous avez ça qui est très sympa aussi Les petits cœurs j'ai trouvé ça trop chou Enfin voilà Il y en a vraiment des très très jolis Celui-ci il est magnifique aussi Voilà donc c'est des petites feuilles C'est des 14 et demi sur 14 et demi Donc c'est petit mais moi ça me va très bien Donc pour faire des petites bricoles Des petits machins c'est toujours utile Voilà Ensuite toujours chez Ziman Je me suis repris des cartes postales de Noël Parce que j'ai envie de vous écrire cette année Et d'écrire à beaucoup de mes abonnés Donc voilà il me faut beaucoup de cartes postales Donc le premier lot que j'ai pris c'est celui-ci Donc vous avez dedans 10 cartes postales Donc il y en a 5 comme ceci avec la chouette Qui sont trop jolies Et 5 comme ceci avec le petit écureuil Et vous avez également dans celui-ci Un stylo fourni et les enveloppes Et c'est 1,29 Donc voilà le prix au top Ensuite j'ai pris celle-ci que j'ai trouvé trop chou Pareil dans celle-ci vous avez 8 cartes Pour 1,29€ avec les enveloppes Donc les premières vous en avez 4 comme ceci Et les autres il y en a 4 comme ceci J'ai trouvé trop chou aussi celle-ci Et le dernier paquet de cartes que j'ai pris C'est celui-ci Donc là dedans vous avez 10 cartes Avec les enveloppes pour 99 centimes Et en fait vous avez ces 2 motifs là Voilà Et celle-ci je les ai déjà acheté l'année dernière Et je les ai bien aimé Donc voilà Voilà pour les cartes de Noël Franchement si vous avez besoin de cartes de Noël Filez chez Zimane Parce que ça vaut rien Ensuite toujours en random Je me suis pris En partie à cause de Ludivine de la chaîne Une famille d'enfer Si vous la connaissez pas J'essaie de vous la remettre en barre d'infos Elle a parlé dans une de ses vidéos De ceci Donc c'est les coloriages mystères De la marque Megastar Vous trouvez ça dans les Dans les Maisons de la presse Tabac etc Donc en fait ce sont des coloriages Vous avez des coloriages comme ça En bas vous avez un code couleur Et dans les trous vous avez des Numéros avec Voilà avec les trucs Donc vous faites votre code couleur Et ensuite vous coloriez Et vous avez une image qui va apparaître Donc j'ai trouvé ça très sympa En plus ce que j'aime bien C'est que c'est détachable Donc vous pouvez très bien faire ça Et à la fin de ce numéro Vous avez les réponses Pour vous donner un petit peu une idée Voilà ça ça vaut 4 euros Il me semble 4,40 euros Et voilà pour les fêtes de Noël La fin d'année J'aime bien me m'octroyer Oh il est joli ce mot Des moments cocooning de temps en temps Donc voilà Et puis quand j'ai envie de vraiment me poser Avec un café Et de rien faire Et de penser juste à moi Je me suis pris ça aussi J'adore ces petits trucs là C'est des mini points alliés Donc on faisait ça Quand on était gauche Je sais pas si vous vous rappelez Et en fait vous avez voyez Des mini points comme ça Et quand vous reliez Bah ça donne des petits dessins comme ça Donc voilà Ça ça valait 2,50 euros Et je vois que c'est à partir de 7 ans Donc même pour les enfants C'est possible Donc voilà J'ai trouvé ça sympa Et puis ça me permettra De faire des petits moments détente Dans mes journées de décembre Ensuite Suite à l'achat de mon agenda Vous savez Mon planeur en fait Que je vous ai parlé à petit prix Vous avez été beaucoup à me demander Si à me dire que vous ne le trouviez pas Donc à chaque fois que je vais au supermarché Je regarde s'il en reste Pour en acheter au cas où Pour vous S'il y en a certaines d'entre vous Qui voulaient l'avoir Mais malheureusement Je n'en trouve plus Par contre j'ai trouvé celui-ci Et celui-ci je l'ai acheté Je vais vous expliquer pourquoi Donc c'est l'agenda gourmand 2017 Celui-ci était au prix de 4,50 euros Non de Il était au prix de 4,55 euros Donc franchement pas grand chose Je l'ai trouvé trop joli Il est vraiment beau devant Avec des trucs Derrière il est comme ça Et c'est marqué la gastronomie et l'art d'utiliser la nourriture Pour créer le bonheur Donc j'ai trouvé ça sympa Alors je ne sais pas encore Si je vais le customiser ou pas Je verrai bien Bah l'intérieur il est vraiment hyper hyper sympa Vous avez un calendrier 2017 Tout basique Et après vous avez Bah je vois qu'il commence déjà là Ah ouais donc ça c'est cool J'avais pas vu qu'il commençait déjà là Donc je vous explique pourquoi j'ai pris ça Par exemple Si on prend Bah la semaine prochaine A partir du lundi 5 décembre Donc ça se présente comme ceci Donc vous avez lundi, mardi, mercredi Sur deux pages vous avez la semaine Là en bas vous avez la possibilité de noter des choses Et à chaque fois vous avez une recette Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa De faire la recette à chaque fois De ce qu'il y a De toutes les semaines il y a une recette Donc pourquoi pas toutes les semaines Incorporer la recette de cet agenda Dans mes repas Et pourquoi pas indiquer également Les repas de la semaine Pour se permettre de poser les choses Et de faire les choses bien Et de pas faire les courses pour rien Donc voilà j'ai trouvé ça assez sympathique Et je le trouve vachement beau Il est bien foutu Et je vois qu'à la fin Donc à la fin vous avez les calendriers Fruits et légumes Donc en fait les choses qui sont plus à manger Au niveau des saisons et tout ça Donc ça je trouve ça hyper cool Vous avez également le calendrier 2018 Avec les fêtes et tout le tralala Et puis vous avez également L'index des recettes Et les millésimes des vins Voilà Donc ça peut être sympa aussi Et les vacances scolaires également à la fin Donc franchement il est vraiment Très très bien foutu Ah j'avais pas vu ça non plus Vous avez tout à la fin Sur la page vous voyez Qui se rabat comme ça Vous avez des correspondances Donc au niveau des thermostats Pour le four par exemple Le thermostat 1 c'est 30 degrés Le thermostat 6 c'est 180 Il faut savoir si vous ne le savez pas Petite astuce Si vous avez un thermostat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Comme moi j'ai Et que par exemple dans une recette Vous avez 180 degrés Et bien vous prenez le numéro du thermostat Donc par exemple le 6 Que vous multipliez par 30 Et ça fait 6 fois 30 Ça fait 180 Tout simplement Et pareil pour 4 De 6 fois 4 Ça fait 120 Donc voilà 6 fois 20 4 fois 30 Ça fait 120 Voilà on y arrive Ensuite vous avez d'autres Par exemple une cuillère à café Ça fait 5ml Etc L'équivalence de volume 1 litre égale 1 kilo Voilà tout ça Et des contenances moyennes Donc une cuillère à café Par exemple de fécule Fait 3 grammes 1 cuillère à café de sel Fait 5 grammes Etc Pour le verre pareil Donc je trouve ça Franchement très très bien Et pour le prix Je le trouve cool Si vous n'avez pas trouvé L'autre agenda Je pense que celui-ci Peut très bien faire Faire l'affaire aussi Parce qu'il est très sympa A l'intérieur Voilà Ensuite J'ai passé Une petite commande Chez AliExpress Il y a des choses Que je ne pourrais pas vous montrer J'essaierai de vous mettre Une petite photo Et mon avis Sur Facebook Ou Instagram Donc n'hésitez pas A aller voir mes photos Par contre il y a des choses Que je peux vous montrer J'ai commandé ceci Qu'est-ce que c'est Que ce truc C'est ça Donc en fait C'est des espèces De chaussettes En silicone Des espèces de chaussettes En silicone Comme ça Que vous êtes censé Mettre au pied Et mettre de la crème Par exemple Et mettre au pied Pour adoucir vos talons Donc je vais essayer Je ne sais pas du tout Ce que ça vaut En tout cas Je pensais que ça allait être Un peu compliqué à mettre Mais c'est hyper extensible Donc je pense que ce sera bien Donc voilà Je vais essayer ça Je vous dirai ce que j'en pense Dans une prochaine vidéo Mais j'avais envie De tester ça Voilà Tout simplement Et je me suis pris également Ceci Ça c'est de la faute À Val Beauty & Co Elle avait parlé De petits embouts Qu'on met sur l'ongle Quand on veut enlever Par exemple Un vernis semi-permanent Ou enlever un vernis à paillettes Qui est un peu chiant Donc ça se présente Comme ceci C'est des petites pinces Ça se vend par 10 Ça ne vaut pas grand chose Je vous mettrai toujours Les liens en barre d'infos Ne vous inquiétez pas Et en fait Vous venez mettre Votre coton Sur votre doigt Et vous venez mettre ça Comme ça Donc ça fait un appui Un peu sur l'ongle Et ce qui fait que Votre dissolvant S'imprègne vraiment Dans votre vernis Et ensuite Quand vous enlevez Normalement Ça enlève les trois quarts Du vernis Vous n'avez plus Qu'à passer un léger coup Donc voilà J'ai trouvé ça très sympa Elles existent en plusieurs couleurs Moi je les ai prises en clair Parce que j'avais pas envie De Voilà J'avais envie d'un truc basique Donc voilà Ça j'ai trouvé ça très sympa aussi Et ensuite Je vais vous parler d'un bijou C'est une petite bague Que j'ai commandée Sur AliExpress Et franchement Elle est magnifique Je suis juste déçue Moi je l'ai reçue Mais elle est trop petite Pourtant je prends du 8 d'habitude Mais celle-ci est beaucoup trop petite Donc ça je sais pas encore Ce que je vais en faire Je vais bien voir Mais je l'ai recommandée Dans ma taille Et dans une autre couleur aussi En doré aussi Ou en rose gold Je ne sais plus bien Parce que franchement Cette bague Elle est juste juste magnifique Donc elle se présente Comme ceci Voilà Vous avez C'est une grosse bague Et vous avez trois rangs Qui sont reliés par ça Et vous avez des petits Des rangs Enfin des Deux anneaux argentés Et un anneau Avec plein de petits strass Sur le milieu Et franchement Cette bague Elle est juste Juste divine Si vous aimez Les grosses bagues Comme moi Franchement Celle-ci ne peut que vous plaire Vous voyez Celle-ci Elle est trop juste pour moi Et je l'ai commandée Dans la taille au-dessus Alors pour info Moi je fais un 56-58 Au niveau doigt Pour ce doigt là Parce que c'est sur ce doigt là Que je le mets J'ai pris du 8 C'est trop petit Donc j'ai recommandé du 9 Mais par contre Celle-ci Je crois qu'elle était Dans les 5 euros Mais ne vous inquiétez pas Tout est en barre d'infos Voilà Voilà Ensuite On va faire quoi On va faire la commande Que j'ai passé à Andrea Donc Andrea C'est Andrea Justo Je crois Sur Facebook Elle a un Facebook Et elle fait énormément De live vente Avec des produits De grandes marques Beaucoup de produits Qu'on trouve plus aux Etats-Unis Et par contre Ce ne sont pas des faux Ce sont les vrais vrais produits Donc ça c'est cool Et j'ai commandé Des petites choses Il y a quelques temps Et je voulais vous montrer ça Alors Andrea M'a envoyé le petit colis Et franchement C'est trop chou Elle envoie Voilà vous voyez Un petit papier Avec un petit truc comme ça Et je vais le mettre Dans ma déco de Noël Celui-ci Donc elle m'a mis Un petit mot à l'intérieur Donc j'ai trouvé ça Donc j'ai trouvé ça Hyper sympa Et de toute façon Les colis d'Andrea Sont toujours très très soignés Et très très bien Donc elle m'a mis également Un petit cadeau Donc c'est une petite étoile Comme ça Qui je pense va rejoindre Ma déco derrière Donc Camé Médaillon Je ne sais pas où elle a eu ça Mais elle fait souvent Des petits achats Pour me rajouter Dans ses petits colis Et je trouve ça assez mignon Et très très sympathique Donc après J'ai commandé Du Tarte Du Kat Von D Du Urban Decay Et voilà Donc ah oui Il y avait un autre petit cadeau aussi Et celui-là Il va aller dans mon sapin C'est sûr C'est un petit reine Comme ça Qui est trop trop chou J'adore Voilà Donc vous voyez Donc vous voyez Il y a pas mal de cadeaux Quand même Dans les trucs d'Andrea Donc je vais déjà vous montrer Les crayons Alors le premier crayon Que j'ai commandé C'est ce crayon là Ouh désolé Le premier crayon Que j'ai commandé Je vais me rapprocher Ce sera plus simple C'est celui-ci Donc c'est un crayon Du Urban Decay C'est un 24-7 Et c'est la teinte Rockstar Donc c'est un mini C'est les crayons mini Je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros Donc franchement Ça vaut le coup Allez voir sa chaîne Sérieusement Sa chaîne Allez voir son Facebook Voilà C'est une teinte un peu Prune aubergine Qui est franchement Très jolie Et j'aime bien Les crayons Urban Decay Donc quand j'ai vu Qu'elle en vendait J'ai foncé Ensuite Deuxième crayon Que j'ai commandé C'est un crayon tarte Et après il reste Beaucoup de tarte En fait D'ailleurs petit passage Hier ma mère me dit Qu'est-ce que tu veux Pour Noël Je lui dis Ah j'ai repéré Un coffret tarte Sur QVC Elle me dit Ah bon C'est pour faire Quelle sorte de tarte J'étais morte de rire Enfin bref C'était le petit Le petit moment rigolo Je vais vous demander celui-ci C'est le Skinny Smolder Eyes De chez tarte Donc ils disent Que c'est un crayon One line waterproof Et c'est la teinte Aztec gold Donc ça se présente Comme ceci Et je suis trop contente De pouvoir enfin Tester du tarte Donc c'est un crayon Kaki Tout simplement Il est magnifique Il est un kaki doré Super joli Franchement Il est superbe Et de l'autre côté Vous avez le petit Embou mousse Pour estomper Au cas où Ils sont très très beaux Les crayons tarte Pareil je ne l'ai pas payé Très cher Je crois que je l'ai payé 6 euros celui-ci Ensuite Toujours chez tarte Je m'étais pris ça Mais en fait Je me suis rendu compte Que c'était De l'autobronzant Au maracouja Rajeunissement Rajeunissement de la peau Donc je ne sais pas Si je vais l'utiliser ou pas Je ne sais pas encore Je verrai bien Ou si l'une d'entre vous Ça intéresse Dites moi Enfin je verrai bien Je ne sais pas encore Je vous ai payé 6 euros Le petit pot Donc c'est des 15 millilitres Et en fait Voilà C'est des petits trucs comme ça Mais je pensais qu'en fait Je pensais que c'était une bébé crème Mais non c'est un autobronzant Ensuite Toujours de tarte Je me suis pris ceci C'est trop trop chou Regardez moi ce packaging On a juste envie de le garder Donc c'est un Dreamer Teinte à joues Et c'est la teinte La teinte La teinte La teinte Aucune idée Ben il n'y a pas de teinte Enfin bref Ça se présente comme ceci C'est trop mignon Et en fait Quand vous ouvrez Vous avez le produit Qui se présente comme ceci Et c'est juste Une couleur assez sympa C'est vraiment un truc Je ne sais même pas si vous allez voir C'est vraiment très discret Et voilà J'ai trouvé ça Trop 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 Mignon Et je l'ai essayé une fois Et ça donne un petit effet Jou rouge J'ai eu un peu froid En ce moment C'est un peu ça en fait Voilà Et voilà Le packaging Il est vraiment très chou Même si je ne l'utilise pas Tous les jours au quotidien Sur moi Je pense que je le laisserai en déco Sur ma coiffeuse Parce que je le trouve trop chou Ensuite Je me suis commandé Deux palettes Donc La première C'est celle-ci C'est une palette De chez Kat Von D C'est La Trou Romance Il me semble Donc Ouais Je crois que c'est la Trou Romance Donc elle se présente Comme ceci Elle est vraiment trop chou Donc il faut savoir Qu'Andrea a des produits neufs Mais elle a des produits Déjà utilisés aussi Donc ça c'est à voir avec elle Elle le dit de toute façon Très bien Dans ce qu'elle présente Donc voilà Celle-ci Elle se présente comme ceci Donc vous avez trois teintes Que je vais m'empresser De vous swatcher Donc vous avez un marron Un orangé Et un doré Qui sont trop 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 beaux Franchement Voilà Les trois teintes sont ici Alors le doré On le voit pas des masses J'avoue Mais il est vraiment très joli Il est vraiment très irisé Il est plutôt sympa Donc voilà Très contente de pouvoir Enfin tester du Kat Von D Depuis le temps Que j'en avais envie Donc voilà Le produit de ses achats Chez Andrea C'est une palette De chez Tarte Et c'est tout simplement Celle-ci Elle est juste magnifique C'est l'Amazon Escape Donc c'est la palette Pour les yeux Et joue en argile D'Amazonie Et franchement Elle est magnifique Cette palette C'est un pur bijou Regardez-moi Regardez-moi Le packaging De cette palette C'est trop beau On dirait un portefeuille Franchement Même pour quand vous sortez Ou quoi que ce soit Avec une jolie robe C'est magnifique Malheureusement On ne peut pas enlever Ce qu'il y a dedans Donc vous ne pouvez pas L'utiliser En minaudière Mais limite Cette palette C'est un bijou Vous avez juste envie De la laisser poser Comme ça Et elle est magnifique On dirait Je ne pense pas Que ce soit du cuir Mais on dirait vraiment Du cuir Avec cet effet piton Là comme ça Serpent Enfin c'est juste Trop trop beau Et à l'intérieur Elle est tout aussi belle Et vous voyez Il y a un petit loquet Que vous faites comme ça Et après vous avez Un grand miroir Vous avez le petit papier Avec le nom des fards Et vous avez également Un petit papier Qui vous explique Comment faire Certains maquillages Et après La palette Elle est comme ceci Donc vous avez Deux blushs Et six fards à paupières Je me suis maquillée Avec hier Et franchement Les fards sont juste 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 géniaux Je vais vous swatcher Rapidement Les deux blushs C'est hyper pigmenté Franchement Il faut faire très très attention A ce qu'on fait Parce que vous pouvez Très vite vous retrouver Avec les joues Un peu trop Coloré Mais franchement Cette palette C'est une tuerie Et un fard Pour lequel j'ai totalement craqué C'est celui-ci C'est un fard Un peu prune Qui est pigmenté Mais un truc de malade Il est trop beau Il est magnifique Son petit copain à côté Est super joli aussi Ce marron Et le Voilà Je m'étais fait un make-up Avec ces trois fards là Hier Et franchement Ils sont divins C'est hyper pigmenté C'est super joli Vous avez les trois ici C'est hyper pigmenté C'est super joli Et je suis trop trop fan Franchement je suis trop trop fan Je vais vous swatcher Les trois autres Pour vous montrer Rapidement Voilà Hop je vais reposer Pour pas faire de bêtises Et voilà Les trois couleurs Franchement C'est vraiment Une super palette Je ne regrette pas du tout De l'avoir acheté à Andrea Je sais très bien Que Andrea fait les choses Très très bien Et que ses produits Ce sont des produits top Donc voilà J'en suis très contente Et on passe Donc la semaine dernière Je suis passée Chez Stokomani rapidement Parce que je voulais Aller voir les collants Et puis je me suis racheté Des collants Comme je vous avais parlé La dernière fois En 60 deniers Qui sont vraiment très très bien D'ailleurs si vous avez Si vous faites un 50-52 Comme moi Filez chez Stokomani Parce qu'il y a des collants De la marque tonalité En taille 5 Qui vont très bien Pour le 50-52 Et je me suis pris Des petites choses Donc la première chose Que j'ai pris C'est une coloration C'est la Keratin Color Qui couvre 100% Des cheveux blancs Parce que j'ai une touffe blanche Là quelque part Et la dernière coloration Les a très peu couverts Donc la coloration Je l'ai pris en châtain clair Cuivré 4.3 Donc je pense que c'est Un peu plus cuivré Que ce que j'ai moi Mais moi j'aime bien Les effets cuivrés Donc voilà Je me ferai ça La prochaine fois Et j'ai craqué Sur deux petites choses aussi Comme ça de chez L'Oréal Ce sont des faux ongles En fait Je les ai trouvés très sympas 1,99€ Dans mon stocomani Donc les premiers Et ils mettent Que c'est des super flexibles Donc je pense que c'est Un peu comme ceux De chez Kiss Donc à tester Donc les premiers C'est ceux là C'est une manucure black mat Avec la French En black brillante Voilà Je les ai trouvés trop beaux Ceux là Franchement A voir un petit peu Ce que ça donne Je vais regarder rapidement Avec vous Si ce sont vraiment Ah ouais Ils sont vraiment Vraiment flexibles En fait Ouais Ils sont vraiment Vraiment flexibles Après au niveau De la pose A première vue Vous avez Des petits patches Vous avez Des petits patches Comme ça Qui font la colle Donc à voir un petit peu Ce que ça donne Mais ils sont vraiment flexibles Donc ça c'est cool Ça c'est vraiment cool Ah ils sont très légers En plus Donc à voir un peu A première vue Vous en avez deux lots Ouais J'en ai un lot là Un lot là Donc ouais Il y a plusieurs tailles Donc à voir un petit peu Si j'arrive à trouver ma taille Comme ceux de chez Kiss Ou pas Ou tout ça Enfin voilà Je vous en redirai des nouvelles De toute façon Quand je les aurai essayé Savoir si ça me plaît Ou pas Et voilà Tout simplement Si vous vous les avez essayé N'hésitez pas à me le dire Donc ceux là Ils sont vraiment trop beaux Et les deux j'aime Que j'ai pris C'est ceux là Ce sont des beiges Avec le bout de la french noire Vous les voyez bien ici Donc voilà Je les ai trouvé trop jolis Aussi ceux là Donc à voir un petit peu Ce que c'est Faut que vous manissez tout Ensuite je m'étais passé Une petite commande Chez Clinique Parce qu'il y avait Un bon plan Et je sais plus exactement Ce que c'était le bon plan Mais en fait Quand vous achetiez un produit Vous avez un rouge à lèvres En cadeau Et puis je ne sais plus quoi d'autre Tous ces bons plans Je les trouve sur l'Instagram Et le Facebook de Nesma Donc je vous mets Les liens en barre d'infos Si ça vous intéresse D'aller voir Parce qu'elle est C'est une mine de bons plans Cette nana Donc celui que j'ai reçu en cadeau C'est celui-ci Donc pour une miniature Je le trouve vraiment Déjà d'une bonne taille Et il est vraiment trop chou quoi Il est vraiment trop trop beau Donc c'est un rouge C'est le Matte Crimson Euh Long Lasting Voilà Soft Matte Lipstick Et franchement La couleur Et mais moi je ne trouve pas Que ce soit une miniature quoi Il est énorme Et la couleur Elle est superbe Le rouge Il est trop beau quoi Voilà Et je ne connais pas beaucoup Les produits cliniques Au niveau make-up Donc voilà Je suis assez contente De pouvoir tester ça Et pour l'avoir Je me suis acheté ceci Donc c'est un lot De mini rouge à lèvres Les Kiss Boom Pop Euh Donc vous avez A l'intérieur Hop Et vous avez Trois mini rouge à lèvres De chez Kiss De leur dernière collection En fait Hop Qui se présente Comme ceci Donc Euh Le premier C'est Donc ils mettent Lip Color Plus Primer Ouais c'est les rouges intenses En fait Les rouges qui sont Assez forts Euh Ils sont pas mat du tout Mais par contre Il y a un primer dedans Donc ça c'est cool Le premier c'est la teinte Zero Note Zero Neuf Sweet Pop Donc vous voyez Ils sont mini ceux-là C'est pas Vous pourrez les utiliser Sans problème plusieurs fois Mais c'est pas non plus Moi je les ai pas acheté Franchement pour les utiliser C'est plus pour ma collection Nite aiguë Donc le premier Le Kiss Pop C'est celui-ci Il est vraiment très très joli Euh Le deuxième C'est le Wow Pop Le 11 Qui est un rose Un petit peu plus soutenu Voilà Mais franchement Ils sont bien crémeux Et tout Ils sont pas mat Mais ils sont bien crémeux Ils tiennent plutôt bien Je trouve Et le dernier C'est le 07 Passion Pop Qui lui est un Rouge brique Voilà Mais la pigmentation Il y a pas de soucis Là-dessus Et ce petit kit Je sais plus à combien Il était Mais il était pas très très cher Donc ensuite J'ai reçu Récemment Un petit mail De Cécilia Ou Célia Je ne sais plus bien J'ai un gros doute Je suis désolée De la boutique Maki Hall D'ailleurs j'ai un code promo Pour la boutique Maki Hall Donc je vous le remets là Et je vous le remets là En fait dans son mail Cécilia ou Célia Je ne sais plus Ça me gonfle Je sais pas Je crois que c'est Célia Célia m'avait dit Non je crois que c'est Cécilia Et en fait dans son mail Cécilia m'avait dit Qu'elle m'envoyait Un petit râle Ofra Donc les long lasting liquid lipstick De chez Ofra Vous savez que j'en ai déjà parlé plusieurs fois J'en ai deux que j'avais reçu Dans des box américaines Rouge à lèvres Et j'adore cette marque Elles sont vraiment vraiment cool Ces rouges à lèvres Et donc j'ai reçu celui-ci Qu'elle m'a envoyé gentiment Gracieusement Voilà On fait un partenariat un jour Avec une marque Et la marque derrière Vous envoie un petit mail En vous disant Je t'envoie un truc gratuitement Comme ça pour te faire plaisir Et j'ai trouvé ça Franchement très gentil Voilà Ça me touche énormément Parce que ces rouges à lèvres Je les adore Et voilà C'était vraiment le petit truc Qui m'a vraiment touchée Donc elle m'a envoyé celui-ci Et d'ailleurs j'étais très étonnée Parce qu'ils sont beaucoup plus grands Que ceux que j'ai Donc je pense que ceux que j'avais reçu Dans les box C'était des petits échantillons Ou des miniatures Je ne sais pas bien Donc elle m'a envoyé La teinte Brooklyn Et le petit truc mignon C'est qu'elle m'a dit Je pense que je t'ai envoyé Un marron Et je pense ne pas m'être trompée Donc voilà Ça prouve que C'est une personne Qui regarde mes vidéos Qui me suit Et qui fait vraiment attention A ses partenaires Donc je trouve ça vraiment cool Donc celui-ci C'est la teinte Brooklyn Et c'est un marron divin Céline de la chaîne Faiblesse Si tu passes par là Attention tu vas craquer Voilà il est ici Regardez-moi ce marron foncé Trop beau Franchement il est superbe J'ai déjà porté deux fois Et il tient hyper bien Moi j'en suis hyper fan quoi Franchement pour moi Les Ofra C'est limite la même chose Que les Gérard Cosmetics Donc voilà J'en suis très très contente Et elle m'envoyait également En même temps Une éponge Conjac Mais bon ça Les éponges Conjac C'est pas du tout mon truc Mais par contre Celle-ci je vais la laisser de côté Et je vous la ferai gagner A un moment ou à un autre Et je vais finir par les produits Octoly Dont je vais vous parler Le premier produit Que j'ai reçu C'est un produit De la marque Kiehl's C'est le Cactus Flower And Tibetan Ginseng Hydratant Mist Donc c'est tout simplement Un espèce de tonique En pchit Voyez Qui sent plutôt bon J'aime bien son odeur C'est assez sympa Et voilà Je vais tester ça Je vous en dirai des nouvelles Mais pour l'instant Je ne l'ai pas encore testé Donc voilà Vous en saurez un peu plus Dans les prochaines vidéos Mais je pense que je m'en servirai En tonique le matin Pour rafraîchir ma peau Je pense que ça peut être Assez sympa Et l'autre produit Que j'ai reçu Toujours de chez Octoly Et grâce à Sephora C'est celui-ci C'est un C'est leur ombre crème Donc l'outra juice Eyeshadow Moi je l'ai reçu en teinte 01 J'adore le packaging Il est trop chou Ça fait un peu Un effet matelassé Comme ça Et au niveau de la teinte Enfin ça se présente Comme ceci en fait Vous avez un petit Un petit embout mousse Au niveau de la teinte C'est une très très jolie teinte Un peu beige Beige rosé Un peu gold Enfin il est vraiment très joli Vous voyez c'est hyper lumineux C'est hyper hyper lumineux Moi je connaissais ce style D'ombre à paupières Par rapport à ceux de chez Dior Alors j'ai fait un petit test Un jour Je me suis maquillée Une paupière Parce que j'ai un de chez Dior Qui ressemble un petit peu Mais comme je sortais pas C'était pas bien grave Je me suis maquillée Une paupière avec celui-ci Et une paupière avec le Dior Et bien je peux vous assurer Que les deux n'ont rien à s'envier Ils tiennent aussi bien Tous les deux J'ai une petite préférence Quand même Pour celui-ci J'avoue J'avoue J'ai une petite préférence Quand même pour celui-ci Qui a tendance A moins Un poil moins migré Parce que ça migre très très peu Mais un poil moins migré Que celui de chez Dior Par contre celui-ci Il a un défaut Il reste frais sur la paupière Et ça j'ai beaucoup beaucoup de mal Voilà Celui de chez Dior sèche Et il sèche Enfin celui-là aussi sèche Mais je veux dire Celui de chez Dior Ne laisse pas ce côté frais Sur la paupière Tout au long de la journée Et ça ça m'a un peu dérangée Mais sinon c'est un très très bon produit Qui tient très bien Voilà Euh Bah écoutez J'en ai fini avec cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous a plu Euh Bah n'hésitez pas à me dire Si vous avez acheté un des produits Que j'ai acheté Qu'il vous a plu Des plu etc Si vous aussi vous avez fait des craquages N'hésitez surtout pas à me le dire En attendant moi je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Portez vous bien Et à très très bientôt Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz